Bon matin, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit, dépendant d'où vous êtes sur la planète. Mon nom est Raccoon et bienvenue to The Rack is Back. Aujourd'hui, on va aller chercher quelques livres au niveau de la zone 4. Et puis, tout de suite en partant, j'ai un gros zombie qui m'énerve. Fait que je vais vous le montrer et je vais vous dire pourquoi lui est assez difficile. C'est parti! Ce zombie-là. Oui, je suis en God Mode parce que je ne veux pas mourir et me ramasser à faire, je ne sais pas trop comment, de minutes pour m'en venir ici. Alors, sur la map, on est présentement, on a fait les livres du désert. OK, à partir de là, donc le botanique, le véhicule engineer, les ammunition, le master porter, le senior blacksmith et le quantum physique. Ce qui m'a permis d'avoir, bien sûr, dans les trappes, ce petit plasma shoker. Maintenant, le plasma shoker ne tuera pas ce monstre-là. Parce que lui, il est électrique. Alors, soyez certain de regarder, vous voyez, il me donne des chocs électriques et si je ne serais pas équipé, j'aurais bien de la misère. Alors, puis il est quand même assez dur à tuer. Mon sable laser est plus 10, alors vous avez vu que c'est quelqu'un. Alors, on va prendre le pont parce que là-bas, ça va être le désert. Alors, on s'en vient ici, on va aller tout de suite au premier livre. J'ai pas mal cliné. Ah, il y en a un autre ici, je vais le laisser faire. Je n'ai pas de temps à perdre avec... OK, mais j'ai cliné, j'ai cliné cette rue-là, j'ai tout enlevé les autos. Et maudit. Bon, le premier livre va se trouver dans le... ici. Donc, c'est un vendeur de véhicules, un vendeur d'autos. Et puis, c'est là que vous allez trouver le premier livre. Il y a une porte ici, quelque part, mais... Hé, j'ai cliné ça, moi, cette place-là. Comment ça, c'est-tu tout respawné? Bon, coudonc. Anyway. Le livre va être dans la pièce ici, donc je vais la fermer. Regardez, il est juste là. On va le prendre. Et ce livre-là, ça se trouve être... Le Great Thief Motor. Donc, il se trouve au car dealer, donc au vendeur de véhicules. Et puis, dans le showroom. Donc, c'est là que vous allez trouver ce livre-là. Et c'est pour ça que j'ai mis un drapeau. Bon, on s'en va. On sort. On s'en va ailleurs. Alors, on va virer ici. On va prendre le chemin. Et là, ici, les amis, c'est grand. OK? La quatrième section ici, c'est très grand. OK? Je vais essayer de... Là, on vient de faire ce... Ah, il grossit. Là, on vient de faire celui-là. Là, je vais prendre le chemin ici. Je vais m'en aller... À prochaine intersection, plutôt. Je vais m'en aller ici. Chercher le... Legendary Porter, celui-là. On va aller ici. Puis après ça, il faut tout en revenir sur nos pas. C'est pour ça que c'est là. Alors, je vais essayer de faire ça vite. Donc, première intersection, vous allez virer par là. Pouink! Ah, j'ai oublié de prendre le baril, là. Fait que, comme vous voyez, j'ai enlevé à peu près tout ce qu'il y avait, tout ce qui traînait. Toutes les véhicules, les boîtes de carton. Donc, les pages de recherche, je les ai tout ramassées. J'ai gardé les lampes à d'air. Ben oui, toi. C'est de l'accent en plus. J'ai gardé... Oh! Un écolier. Ah! J'ai-tu mon gun? Oui, j'ai mon gun. J'ai-tu des balles? Je ne le sais pas. Ah! Je n'ai pas de balles. Sérieux? Lui, si vous le voyez, tu es là. Parce que ce qu'il vous donne, j'en ai de besoin. On en a de besoin pour compléter la recherche. Puis, il n'y en a pas beaucoup de ces petits Harry Potter avec un sac à dos là. Sérieux, ils sont assez rares à trouver. C'est vrai, je n'ai pas mes balles sur moi, mais bon, ce n'est pas grave. Il ne m'a pas vu venir. Maintenant, vous allez rentrer dans la factory ici, qui est le logistique. OK, regardez, c'est marqué logistique. C'est quand même assez simple à trouver. Et on va se débarrasser de l'autre tout de suite. Pourtant, j'ai tout cligné ça, cette place-là. Vous rentrez par le côté là. C'est un entrepôt. Hey! Qu'est-ce que c'est que vous faites là? Je n'ai pas supposé d'avoir un Moses de zombies. Je les ai tous clignés. Bon, ne rentrez pas à mon drapeau. Bon, OK. Alors, lorsque vous rentrez, voyez-vous, juste ici, il y a le deuxième livre qu'on vient chercher, qui se trouve être Powerlifting Program. Donc, c'est un livre qui va vous donner, bien sûr, plus d'espace ici, dans votre inventaire. Et puis, il se trouve juste sur la pile de boîtes de carton qui sont là. On va ressortir. Et là, on va s'en aller de l'autre côté de la rue. On va s'en aller à l'aéroport. Qui peut être un bel endroit pour construire ou faire votre deuxième base, éventuellement. C'est un terrain qui est plat. Et l'accès, bien, regardez. Vous pouvez les diriger. Il y en a donc même de ça. Il me semble que je les avais tous tués. Eux autres, ça n'a pas de sens. Bien oui, tu vois. Ils ont tous respawné. Bon. Comment ça qu'ils ont tous respawné? Pas supposé. Bon. Alors, le prochain, lorsque vous rentrez, se trouve ici. Celui-là va être l'architecture qui va être là. Donc, on est rendu déjà à... Donc, on a fait un, deux, trois. Là, on va aller le véhicule engineer qui est en bas ici. Alors, il faut ressortir et s'en aller en ligne droite vis-à-vis le premier livre au niveau de l'entrepôt, de la logistique. Et ensuite, on va prendre, comme on dit, le chemin principal. Et on va virer à gauche. Je ne vais pas me battre contre eux autres. Ça ne me tente pas. Encore une fois, j'ai tout ramassé. À moins que j'aie oublié quelques petites choses. Il faut que je fasse ça vite. Je ne veux pas que la vidéo dure une demi-heure. Au bout, on va virer à droite. Comme ça. Pour ensuite tourner à gauche. Regardez, il y a encore des véhicules. Donc, je ne les ai pas touchés. On va virer à gauche ici. Et on va prendre le chemin en direction du port. La façon où je vais chercher ce véhicule. Lorsque j'arrive ici en bas. Il y a un parking. Je vais longer le parking. Tout simplement. Il y a un petit espace qu'on peut se promener sur le quai. Donc, c'est faisable. Vous pouvez passer juste ici sans aucun problème. Vous passez en dessous de ce silo ici. Et là, vous allez voir des roulottes. Donc, ce n'est pas celle-là. Mais ça va être celle-là. C'est pour ça que j'ai mis le drapeau sur le dessus. Donc, vous allez venir comme ça. Faire ça comme ça. Ah non, tu es tout sérieux toi là. Vous allez rentrer ici. Bon. Ça, il n'était pas supposé d'avoir personne ici. J'ai tout fait le ménage. Bon. Et voilà. Le livre est là. On le prend. Celui-là va vous donner le... Oh boy. Je ne suis pas capable de lire ça. Nanjuang Ling War. Attends un peu. Comment est-ce qu'il appelle ça? Bien trop petit. Donc, c'est le vétéran véhicule engineer. Qui se trouve au Harbour. Donc, au port. Bien oui, croco. Alors, on va reprendre le même chemin pour s'en retourner. C'est là que c'est long parce qu'il faut vraiment repasser par-dessus les endroits qu'on a fait au complet. Aller quasiment jusqu'à l'entrée de la ville. On relonge encore une fois le parking. On prend le chemin ici. Et on le fait à l'envers. Si j'ai le temps, je vais essayer d'aller à la base militaire. Si j'ai le temps. Je ne veux pas que la vidéo dure. Ça fait déjà 11 minutes que la vidéo roule. Alors, puis j'en ai 4 livres. Et ici, il y en a 7 à aller chercher. Ça court-tu plus vite si je pèse sur le chiffre en même temps? Je ne pense pas vraiment. Vu que je suis en flight mode. Alors, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo comment mettre les coilles sur vos armures, donc les bobines, Et bien, vous allez voir que, d'habitude, lorsque vous courez, vous perdez, lorsque votre barre de stamina arrive à sa fin, donc la barre jaune, vous perdez de la vie. Parce que vous puisez dans votre énergie, puis, bon, bien, un moment donné, votre barre rouge, elle va descendre. Moi, j'ai fait en sorte que ma barre rouge ne baisse plus jamais. Vous voyez, le contour de mon image devient rouge. Et pourtant, ma vie ne baisse pas. Elle baisse, mais c'est à peine perceptible sur vos écrans. Mais, comme j'ai du self-healing, donc auto-guérison, ma barre se remplit automatiquement aussitôt qu'elle baisse. Donc, on va aller rechercher le chemin principal. Malheureusement, c'est ça qui est long, Colin. Complètement là-bas. À l'entrée. Puis, après ça, on va s'en aller, il me semble, c'est le poste de pompier. C'est-tu ici que j'ai passé l'autre fois? Non, c'est l'autre. Parce que j'essaie de vous donner vraiment le chemin, pas nécessairement le plus court, mais le plus facile pour vous rendre. Alors, ici, il y avait le vendeur de véhicules juste au-dessus de ma tête. Vous voyez, j'ai le symbole du livre. Alors, ici, on va y aller comme ça. Puis, aussi, sur mon armure, là, si vous regardez mon bracelet, c'est pas celui-là. Toxic, chilling, c'est ici que je l'ai mis, cette patente-là. Ah, sur mes gants. Le dernier coil en bas, donc, Purification Coil, Coil, plus 3, j'ai été capable d'en ramasser beaucoup dans la section ici, là. J'ai tout fait les maisons là-dedans. J'ai travaillé, j'ai regardé un peu aussi là-dedans, dans ces maisons-là, pour trouver, justement, des coils qui, au lieu d'aller dans la mine et de mettre un masque, bien, j'ai directement le coil sur mon armure, donc, je n'ai plus besoin de masque pour aller dans les mines. Donc, ça ne me donnera pas de radiation, donc, c'est génial. Mais, elles sont très dures à trouver et ce sont des coils que vous n'êtes pas capable de fabriquer. Il faut absolument les trouver. Alors, ici, on arrive, bien sûr, à un T. Comme vous voyez, ce côté-là, je ne l'ai pas fait. Ce côté-là est fait. Même chose ici. Je n'ai pas été par là, parce que c'est par là que je vire. Et je continue. Jusqu'au prochain livre. Quinze minutes. Donc, on arrive, justement, au fire department. Donc, je dirais, le poste de pompier. Qui est là. Et, encore une fois, on va rentrer. Mais là, je vais passer carrément au travers de la porte. OK? Comme ça. Et puis, c'est différent. OK? J'ai ramassé plein, plein de choses. Et, ah, regardez ici, il n'y a plus personne. Et, le livre se trouve ici, sur la table. Juste là. Et, celui-là se trouve à être le Muscle Memory Training. Donc, le Master Worker. Donc, le travailleur master. Si on peut dire. Et puis, l'autre. L'autre livre est carrément au bout de la rue. En sortant environ à gauche. Là. Dans l'hôpital psychiatrique. Manger un petit peu. On va courir. Essayer de faire ça vite. J'aurai-tu le temps? 16 minutes. De colique, de colique, de colique, de colique. Je vais essayer de toutes les faire. Je vais essayer de toutes les faire dans la zone 4. Parce que l'autre est quand même loin. Vraiment loin. Donc, vous rentrez par la porte principale. Boum. Ici, vous virez à votre droite. Vous virez à votre gauche. Haut. Et regardez, le livre se trouve juste là. Celui-ci se trouve à être Organic Electronics Matériel. Donc, dans l'hôpital psychiatrique. C'est le Master Technician. Donc, le maître technicien. Et là, on va ressortir. 17 minutes. Là, ça, c'est la vague qui vient me chercher à toutes les fois. À toutes les 4 heures, il y a tout le temps une vague de zombies qui vient te chatouiller l'esprit, comme on dit. Et là, en sortant la première intersection, on va continuer. On va aller le chercher. On va aller le chercher. Désolé si c'est long, mais vous allez voir exactement où les livres sont. Après ça, il va me rester la zone 5. Donc, le froid. Puis, il faut être équipé et prendre quelque chose pour vous en aller là. Parce que sinon, vous n'allez pas aimer ça. C'est un peu comme le désert, mais c'est le contraire. Si vous vous rappelez, le désert, ça prenait une boisson rafraîchissante pour y aller. Mais là, ça prend une boisson chauffante. Alors, on vérifie. Celui-là, il est loin. Mais ce n'est pas pire parce que je cours quand même vite en étant en vol. Plus vite que si j'étais juste courir tout simplement sur l'asphalte. Puis, en même temps, juste pour vous dire, ce n'est pas parce que je suis exemple en God Mode que ma vie ne baisse pas. Si je n'avais pas le self-healing sur mon armure. Donc, si je n'avais pas mon self-healing ici, qui est là, de même, deux. Bien, ma vie descendrait pareil. Et même si je serais en God Mode, donc en mode Dieu, je perdrais ma vie et je pourrais mourir pareil. Une fois que ma barre de stamina baisse, il n'y a rien à faire. Ta vie va baisser pareil. Puis, tu peux mourir pareil, même si tu es en God Mode. Mais avec le self-healing, ça me permet de courir vraiment vite. Faire le tour de la map, si je veux. Sans perdre une once de vie. C'était-tu ici? Il faut juste que je regarde, juste pour être certain. Et on va, oui, c'est en plein là, parfait. Donc, la première grosse intersection que vous allez croiser, suivez le chemin à gauche. Puis là, on va s'en aller à la base militaire. Encore une fois, aucun lampadaire, aucun véhicule, aucune boîte. J'ai tout ramassé. Ça, c'est la partie la plus longue, malheureusement. Le chemin, il est long. Ça, c'est le dernier livre de la zone 4. Il est loin. À part de ça, comment a été votre semaine? Ici, on est rendu le 11 juin 2023. Il est présentement 9h49 le matin chez moi. Puis, j'ai passé une belle semaine. Beaucoup de travail. Je me lève à 3h15 le matin pour aller travailler, pour être là à 6h. Puis, on finit à 2h l'après-midi. Donc, j'arrive chez moi vers 3h. Alors, c'est... Je n'ai pas le temps vraiment le soir, lorsque j'arrive, de faire des vidéos. Malheureusement, le seul temps, c'est le week-end maintenant. Puis, je pense que ça va être ça pendant un bon bout. Quand tu te lèves à 3h15, 3h30 le matin, On s'entend que tu ne te couches pas à minuit. On se couche très, très tôt. Mais, je vais continuer quand même à vous faire des vidéos durant le week-end. Le week-end prochain, donc, on va dire le 10, c'était hier samedi, le 10, donc le 17 juin. Je ne pourrais pas être là, parce que je m'en vais chez des amis. Et le 24, je travaille, donc à temps double. Donc, on va en profiter. Parce qu'il faut que je change d'ordinateur. Et le prix que je me suis fait faire, ben, c'est un petit 5000 canadiens, là, vite fait. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Europe. Prenez 5000 canadiens et transformez-le en euros. Ça devrait vous donner, pas loin de 3900 euros ou quelque chose de genre. Bon, save game. Et loin, cette base-là, ta barouette, ça n'a pas de sens. Puis, imagine, quand tu y vas, tu es obligé de revenir. Puis, tu as tapé le chemin au complet, encore une fois, mais à l'envers. Je sais que je l'ai faite, parce que j'ai tout ramassé, exemple, sur ce côté-là, en m'en allant. Et en revenant, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur ce côté-ci. Mais, ce n'est pas grave, on arrive, là. Je vois la base, là-bas. Ah, oublié une boîte. Pas grave, parce que j'ai, à chaque vague que j'ai présentement sur ma base, le soir, ça me donne environ 1500 feuilles de recherche. Et un petit conseil, les amis, au niveau des feuilles de recherche, faites-vous des coffres. Faites-vous des coffres. Et puis, parce que ça m'est arrivé lors de ma première saison, que j'ai faite en français puis en anglais, il y a eu un bug. Alors, je prends l'habitude maintenant que lorsque je me délogue du jeu, je prends mon armure et je le mets dans un coffre. j'ai les livres en double dans un autre coffre. Et j'ai beaucoup de pages que je garde, justement, dans le but parce que ça m'est arrivé à un moment donné. Ils ont fait un genre d'update sur le jeu et je me suis ramassé avec aucun skill. Donc, ma table de recherche était à zéro. Et puis, il a fallu que je réapprenne tous les livres et mes armures que j'avais sur moi étaient disparues. Puis, je les avais pimpés. Donc, à cette heure, je ne prends plus de chance. Regardez-moi la trollée de niaiseux qui s'en vient en arrière de moi. Bon. Alors, on rentre, bien sûr, ici. On va continuer un petit peu. Vous allez aller jusqu'à une jonction. Vous allez voir une maison plus haute un peu. Alors, vous tournez ici. Il y a un camion. Je l'ai laissé là, exprès, pour vous donner un point de repère. Au chemin, vous allez monter la petite côte et vous allez rentrer dans la bâtisse. Comme ça. Là, là, vous allez continuer et prendre la porte dans le fond sur ce côté-là. Parce que c'est là que j'ai mis le drapeau et le livre est à terre. À terre ou sur la table, ça dépend de ce qu'ils veulent. Et le dernier, voilà, c'est... Mon Dieu. Mythologie, tiens. Le Master Blacksmith est à la base militaire. La prochaine fois, on va... Je vais revenir et je vais partir. Je ne ferai pas ce chemin-là avec vous aller jusque dans le nord, mais je vais être ici. Je vais grossir. Je vais être encore, 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 encore. Je vais partir de ici, du coin. OK? Parce qu'ici, là, les deux prochains livres dans le nord sont assez... c'est un labyrinthe pour aller chercher. Donc, je vais vous montrer ça très, très facilement. Puis, bien, j'espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez des questions, je vais être là. Je vais pouvoir vous répondre aussi durant la journée. Cette vidéo, malheureusement, a duré 30 minutes. Puis, bien, là-dessus, les amis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas c'est quoi je vais faire. J'ai fait l'électricité. J'ai fait les jardins. J'ai fait les armures. Probablement les deux derniers livres. Et puis, ensuite, je vais probablement vous parler des drones. J'en ai parlé un petit peu dans mon dernier vidéo. Comment ça fonctionne. La seule chose à propos des drones, c'est qu'ils ne reloadent pas vos... mettons, vos balistas ou vos canons, ou quoi que ce soit, au niveau de la défense de votre base. Alors, les amis, là-dessus, je vous laisse. Et puis, on se redonne un rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo. À plus! Sous-titrage ST' 501